quand tu veux que tu restes encore deux minutes non ok la suite à l'église après un petit passager tu vois dans j'ai joué en vallant je suis 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 à tout le monde mais ça c'est très bien de la loi alors on va aller sur le jeu vous allez voir ces deux principes un très important étudier et méditer dessus c'est très important je vais s'appuyer c'est un temps d'accompagnement premièrement ce qu'il faut c'est effectivement s'entendre la parole de Dieu entendre la parole de Dieu c'est plus important et par contre une fois que tu l'as entendu tu vois dans j'ai lu sur le terrain c'est lui qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche d'accord ça veut dire qu'il faut parler mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises dans tout ce que tu sois peu importe l'endroit tu auras du succès Dieu te le dit c'est alors que tu réussiras médite le dit celui de la loi quand tu le prêches tu attends tu reçois la parole tu médites et tu te prêches Jésus t'a dit je guéris proclame la vérité ce qu'il faut faire c'est simple et non c'est pas une histoire de religion on m'a dit que jésus est capable de faire j'ai vu qu'il a menaçé à l'homme j'ai vu qu'il a guéri la mère de pierre qui avait la fièvre j'ai vu que le déterpréhique a guéri médite ça du tout le monde de réfléchir comment le principe a pu se faire comment quelqu'un qui est nu infirme peut se maintenir médite une fois que tu as médité une fois que tu as cru tu médites pourquoi ? proclame sur ta vie déclare sur ta vie vous le voyez on a déclaré sur nos vies non je suis plus que d'un coeur je réussirai je n'échouerai pas je suis né pour dominer je suis né pour dominer à un sujet tissé médite qu'est ce que ça veut dire et commence à proclamer et quand tu proclames ces choses là viendront dans ta vie en fait à chaque fois que tu proclames tu vas formater ton âme à accepter ce que tu dis et tu vas pouvoir agir selon ce qu'il dit parce que Dieu te lui produit de bonheur non de malheur beaucoup et j'ouvre parce qu'il ne proclame pas la parole et quand tu proclames tu crois c'est ça justement à chaque fois que tu vas proclamer tu vas déclare ça va s'habiller ça va être d'accord avec toi et tu sauras qu'il y a des choses il n'y a même pas souvent besoin de prier mais c'est ça marche parce qu'il dira tu es devenu une lettre de ce que tu dis il faut proclamer déclare n'accepte pas la souffrance n'accepte pas la maladie n'accepte pas ça refuse il y a un diagnostic médical merci seigneur merci monsieur le médecin vous avez étudié pour ça par contre je vais faire comme le roi je vais me retourner seigneur n'oublie pas seigneur a fait grâce étant dans un dernier mon corps je crois seigneur il m'a dit mais tu t'apprends de moi est-ce que tu sais oui seigneur tu as dit celui qui s'apprend de lui doit croire que tu as dit et que tu es revenu à Dieu Abraham testait Dieu Abraham disait si tu vois seigneur quelqu'un qui parle est-ce que tu ne feras pas c'est ça la communion avec Dieu on n'impose pas à Dieu mais on parle à Dieu on lui rappelle ce qu'il est il aime ou qu'on lui rappelle ce qu'il est il aime qu'on aime rappel à Dieu ce qu'il a dit tu as dit dans ta parole seigneur est-ce que tu me laisseras périr je ne peux pas seigneur si je périr qui pourra annoncer à ma famille d'accord il y a d'autres personnes mais moi tu m'as dit que je serais la lumière de ma famille tu déclare déclare et quand tu déclare la chose vient à l'existence parce qu'on voit que Dieu a parlé et a commencé à créer et la Bible on a vu dimanche dernier nous a créé à son image alors donc il faut déclarer parce que la Bible dit vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes ah oui parce que tu ignores qui tu es c'est ça je mourrai et le diable est content parce que tu ignores ton identité il aime ça n'ignore pas qui n'a pas ton identité tu es né sur la terre pour dominer pour triompher c'est que tu es sorti du vent d'un homme et d'une femme d'accord une mère un père voilà très bien mais tu l'as dit mère Seigneur moi je prends ma destinée en vain c'est ça tant que tu t'as tu t'identifies à ta famille tu vas échouer parce que souvent il y en a parfois dans notre famille il y a des échecs parfois des réussites c'est quelqu'un en réussite ok identifie toi mais identifie toi au fait que tu as été créé par Dieu c'est ça et tu peux changer le cours de ta vie en 24 heures simplement parce que tu crois en ce que Dieu a dit c'est tout c'est pas compliqué parce que mon père maman échoue que je vais échouer non je refuse je t'honore je te respecte pour m'avoir donné la vie mais attention je dois fabriquer ma part de vie c'est ça quand tu as compris ça tu avances tu as compris ça tu es au nom de ton père à ta mère mais tu as compris que tu as une destinée à accomplir c'est ça et c'est ça que Dieu veut tu as une destinée à accomplir tu as une destinée à accomplir tu ne vois pas perdre ton temps tourner en rond tu n'es pas venu accompagner les gens tu es venu avoir accompli ta destinée sur la terre voilà que je sois noir blanc jaune chinois c'est pas le problème je dois accomplir ma destinée parce que la vision n'a pas de couleur mon esprit n'a pas de couleur donc là on te dit non tu dis non vous dites non mais moi j'avance je dis non mais vous ne me freinez pas j'avance je perce comme étant bien plus là j'avance et je vais réussir des classes sont tous les matins ben oui quand tu te peines dans le miroir comme David disait je suis une créature marieuse David disait waouh je suis là sois fier de toi tu es beau quand même pourquoi il serait plus beau que toi je vais t'a créé comme tu es le monde a mis des standards mais tu es t'a créé comme ça s'il y a quelque chose que tu vas améliorer mais accepte toi comme tu es déjà et là c'est le cheminement vers la victoire avec une histoire du Seigneur Jésus bon match donc tu vois il veut dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites le jour et nuit jour et nuit de toi pour agir fidèlement tu vois selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises dans tout ce que tu fais et que tu réussis mais m'a dit que ça tu m'a dit que tu conclames donc première fois premier état je reçois la parole je médite c'est à dire je ne sais pas être en haut du nouveau c'est pas ça méditer ça vient réfléchir dessus ça médite toi parfois tu peux dans une école on vous donne un test réfléchir dessus 10 minutes et puis après écrire c'est ça donc tu apportes une réflexion sur ce qu'on a dit c'est pas faire la méditation non voilà et une fois que tu as médité maintenant il dit proclame ce que tu as dit proclame le on a tellement on a tellement été formaté par ce monde là et Dieu veut te délivrer de ce monde là pourquoi il dit dans Romaine 12 ne vous conformez pas au siècle présent non ne vous conformez pas à ça mais discerner ce qui est bon et agréable ben oui alors on va dire que le tout est fini alors on y croit non tout n'est pas fini pour moi non je crois que jésus est capable de faire parce que Dieu a tout créé et Dieu a besoin qu'une race de personnes comme ça se lève Dieu quand il parle de race il ne parle pas de race dans le race non il voit les créateurs c'est tout il y a la race des gens du bien et des gens du mal terminé donc on est Dieu veut une race de personnes qui se lève comme ça dans la foi dans la détermination des personnes qui vont encourager d'autres personnes des personnes qui vont pas dire oui mais on est meilleur que vous vous êtes non vous êtes dans le péché non les personnes qui comprennent que cette personne a ce style de vie parce qu'il a eu peut-être son environnement qu'il a poussé à ça mais en Jésus-Christ c'est possible de faire c'est possible c'est ça que Dieu veut parce que le Saint-Esprit n'est pas venu il y aura le jour de la condamnation mais il est venu appeler appeler parce qu'il est venu sourire sourire c'est comme par exemple quand tu as des comment on appelle ça des espaciers tu es dans un pays tu vois et le pays en question d'un américain ou français on envoie un avion pour aller sauver 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 vous laissez ça on ne cherche pas à savoir si notre l'homme de fin si le français l'américain qui est en tel pays on ne cherche pas à savoir ce qu'il est quel on dit c'est un français il a un passeport français on envoie l'avion on les sauve c'est tout ça donc le seigneur il ne regarde pas ce que tu es ce qui l'intéresse c'est toi parce qu'il sait qu'en sacrant ce toi tu peux faire de grandes choses il y a des gens qui rapatrient ces personnes ils savent qu'ils ont appris les choses dans le pays dans lequel on les a rapatriés forcément ils seront des contributeurs dans le pays ils reviennent ils vont payer des impôts donc forcément ça va enrichir les temps ils vont travailler c'est tout voyons que tout est calculé Dieu il a misé sur toi il sait que tu es capable de faire ça c'est toi de comprendre il sait que tu peux y arriver il le sait mais c'est toi qui doute de toi de toi pourquoi parce que ce qu'on a dit ce qu'on a enseigné ce que tu as reçu parfois même qu'il a quelque part dans un lieu où tu as reçu ça mais non Dieu tu suis que tu passes à autre chose tu dois bénir Dieu pour ce que tu as prière mais Dieu peut te comprendre ce qu'il est le tout puissant celui qui peut changer ta vie des personnes qui ne vont pas se mettre des fils de blocage pour les personnes qui savent que jésus est capable des personnes qui croient en ce qui est marqué de manière parfois littérale parfois dans la vision de ce qui est dit dans la parole il veut des personnes comme ça qui croient Dieu est capable il dit je t'ai guéri crois que je t'ai guéri et tu verras ce qu'il est capable de faire c'est ça qu'il veut c'est ça qu'il veut moi je m'apprends quand j'ai reçu le Seigneur moi comment je testais devant un miroir il dit bon ben j'ai entendu Seigneur que tu es capable de faire tu te guéri tu peux faire le grand Seigneur bon j'ai une petite caméra à la Seigneur c'est pour porter des garçons des yeux comme ça tu fais et tout ça marche et comme ça marche et je sais qu'il y a rien du coup c'est comme ça que ma foi a grandit je raconte pas des films c'est parce que j'ai testé et je teste tous les jours encore je continue à tester c'est comme ça parce que je sais que ça marche ça marche comment on a la chance d'avoir on a la chance d'avoir un livre rempli de trésors de trésors tout est marqué dans la parole par contre elle est marquée ceux qui croient ils verront ceux qui ne croient pas ne verront pas Dieu me forme ce passage regarde on va prendre un passage de Théronome il me forme mais tu vois n'oublie pas je reçois la parole je médite et je proclame parce qu'ils médite et qu'ils ne s'éloignent pas les gars c'est pas les gars qui comprennent la mort c'est tout Détionome ça fait prendre dans ses seules la parole est active et marche moi quand je suis au travail c'est affecté que je ne comprends pas j'ai une seigneur ouvre mon esprit pour que je puisse comprendre et si je suis en réunion pour permettre que ma vie puisse parler de manière claire c'est ça avant la réunion c'est tout c'est leur problème c'est vraiment après chacun fait ce qu'il veut chacun fait son marché c'est un tour et en fait Dieu là où il a mal c'est que plus tard quand on sera auprès de lui même il y a des gens qui ont reçu Christ mais qui ne comprennent pas qu'il faut s'accrocher à Dieu ils seront devant le Seigneur il va dire mais c'est dommage j'avais tellement de choses pour toi tu es qui dit tellement de choses mais tu n'as pas voulu juste parce que ton environnement t'a pas voulu libérons-nous dans la présence de Dieu marchons pour le Seigneur serons violent pour le Seigneur tu verras sa foi Amen De ton nom chapitre en verset 16 car je te prescris car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer non non dans le verset 15 dans le verset 15 il dit voir je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien la mort tu vois et le mal devant toi tu vois c'est à toi de choisir parce que c'est que le mal justement c'est l'ennemi qui est derrière donc à toi de choisir mais tu fais ce que tu veux après il faut comprendre que nous vivons dans un monde où la bible nous a dit que le monde entier sous la présence de l'ennemi il y a et il nous a dit que le diable rôde quand autour rôde autour de ceux qui cherchent à qui débrouer quand même le et on sait que Dieu il te dit dans sa parente que ses anges campent autour de ceux qui le craignent donc ils ne vont comprendre que si l'ennemi rôde autour des hommes ça veut dire que parfois sans que tu le saches j'ai été face à des personnes parfois à l'instant qui ont été souvent procédés on a vu même pierre quand il a voulu il a voulu empêcher jésus d'aller se donner à croire l'année arrière de moi c'est temps mais après ça veut pas dire qu'il a l'an dernier ça veut dire qu'après il est devenu le pilier sur lequel jésus a pu bâtir voilà donc on doit avoir assez d'amour c'est pas parce que quelqu'un est arrivé à manifester et c'est ça le problème du traité c'est que on a tellement appris des choses sur les démons à la démarche et au pire l'homme on commence à avoir peur et ça nous parlait alors que non jésus t'as juste montré ce qui se passe c'est tout donc tu devrais même te dire on va te montrer ce qui se passe ça veut dire que je serai un parfait stratège et je réussirai mais non ça fait peur à des gens voilà ou bien il y aura certains ils développent tellement sur les démons et ils ne parlent pas de la gloire la gloire ce que jésus est capable de faire on a tellement développé la doctrine sur les démons que les gens sont paralysés par ça ils ne comprennent pas qu'on parle des personnes des démons qui ont été détruites qui ont été en fait soumis par Christ à la croix c'est bien de parler des démons machin le mur, le mur, le mur, tout ça c'est bien il n'y a pas de soucis mais sauf que ça c'est un esprit j'ai dit aux gens il y a des gens parfois qui me disent tu es qui ? je suis un enfant de Dieu qui est ton père mais c'est bien bon le démon qui t'attaque c'est qui ? c'est du monde le cas est-ce qu'il a été un peu à la croix par Jésus ? on est d'accord on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord on est d'accord, on est d'accord oui, mais c'est quoi le problème ? tu vois, tu réponds à tes questions une fois que tu as la question, tu comprends que un sorci n'est pas plus fort que toi c'est tout c'est tout, la puissance se tourne à l'église on a tellement mis ça en avant tellement mis les autres en avant que tu es, tu es dans un environnement comme ça qui fait que même quand tu veux laisser les temps sortis ton âme, tu rappelles des choses et tu as peur que tu parles et d'autres qui vont réussir plus facilement c'est des personnes qui n'ont pas été face à ces choses-là alors qu'est-ce que tu dois faire ? c'est-à-dire, connaissant cette connaissance-là mais j'ai compris que Jésus est plus fort que tout ça il te demande de se demander de l'aimer il n'y a pas de pratique mystique à faire il faut simplement aimer Jésus c'est tout, il y a sa mort, il sait très bien je veux des personnes comme ça ils sont dynamiques, ils sont frais ils ont dit que tu es splendide, rayonnante et puis c'est tout, voilà, c'est pas compliqué et c'est pour ça sinon, on est là, on est en train de d'affilier des personnes, tu vois dans les démons, dans ceci, dans cela oui mais d'accord, une fois qu'on a prié une fois qu'on a chassé, une fois que la personne s'est roulée, on fait quoi après ? après on doit t'enseigner que Jésus est capable de faire, oui ou non ? ben voilà, donc tu te lèves, voilà même Marie de Magdalena, qui avait plusieurs tonnes de démons sur elle quand le Seigneur a chassé, elle a vécu sa vie après donc tu ne peux pas vivre pendant 15 ans de vidéos chrétiennes et tourner même avec les mêmes esprits tu te tournes la terre mais tu n'as rien compris t'as pas compris que t'as la victoire sur eux qu'ils font faire des mêmes, non ! j'ai la victoire, même s'ils vont attaquer dans un rêve mais ils vont attaquer, ça veut pas dire qu'ils vont continuer ma vie je lui dis, au nom de Jésus, j'allume tout ce que tu as voulu me communiquer dans moi et c'est terminé, c'est fini, tu vois ? pourquoi ? parce que j'ai seul enfant de Dieu, parce que je n'ai pas ma parole c'est tout, ben oui, c'est réglable c'est simple, elle est simple et tu ne verras qu'il y a des attaques et tu n'auras plus parce que l'ennemi, le diable, agit pas comme ignorance il sait que t'es ignorant pourquoi ? parce que oui, il est mis d'accord le patient t'a dit que t'aimais de nouveau t'es puissant, t'es fort, dominé ok, mais t'as une vie sociale le diable, c'est qu'il travaille au travail de notre vie sociale c'est là le mot de Dieu t'es tellement inquiète pour le futur et demain t'es inquiète aussi, t'es inquiète pour le futur et le futur je vais dire, mais d'accord, est-ce que si demain tu t'as alimenté, est-ce que tu dois encore un côté ? ben non, c'est bien inquiète-toi, puisque c'est toi qui nous a le moment il n'y a pas de soucis, mais surtout donne-moi gloire pour lui donnez, vous aimez votre vie de tout votre cœur et tu aimeras ton prochain ton prochain est ton père d'amène ton enfant mais donne-moi gloire cherche-moi, et tu verras que je protégerai tes enfants c'est ce qu'il va se passer et ils pourront aller de quatrième génération ils pourront réussir, il est temps qu'on remette les recettes de famille au bout du tout qui ont fonctionné pour deux personnes c'est simple, ça marche mais il faut arrêter de se compliquer la vie il dit oui, je ne sais pas comment faire ma vie tout le monde, je veux autre chose d'accord, très bien mais je t'ai dit, c'est simple, crois simplement que je suis crois simplement que je peux faire le grand je crois simplement et si tu crois, je ferai parfois le référentiel que tu as reçu avant essaie d'écarter certaines choses et moi quand je suis en gros service j'ai dit, c'est bien, ben écoute, c'est bien tout ce que j'ai appris qui sont là pour me paralyser mon âme pour me freiner, Seigneur mets-toi à la couvercle et on repart c'est comme ça que ça se passe les bases, on garde les bases mais tu dois être capable dans ton âme de dévitaliser les choses donc tu sais que c'était un blocade et on te dit que tout est possible en Jésus pourquoi tu penses que ce n'est pas possible pourquoi, parce que ton passeur a dit que ce n'est pas possible Jésus a dit que c'est possible, tu m'en crois écoutez, il y a une dame on va aller là tu vois, et c'est là où le miracle en fait il faut Anne, Anne dans le table qui était la mère de Daniel c'est Daniel non mais Sam ah c'est vraiment tu vois, c'est important c'est important c'est important c'est important tu vois, mais ça c'est des paroles qu'on lit qu'on lit mais on sent pas compte Samuel, un chapitre 1 ou chapitre 1 verset 2 ça Samuel chapitre 1 verset 2 Samuel chapitre 1 verset 2 on dit tandis que Anne dans un Samuel chapitre 1 verset 2 tandis que Anne était stérile, tu vois, était stérile tu vois, prolongait sa prière, elle prolongait les gens sont partis, elle prolongait elle fait ce qu'on appelle after ceci ou si tu vois après la nuit dans le roi en refroidement ça s'appuie à toi devant le seigneur elle observait sa bouche elle observait il est observé excusez-moi sa bouche à lui parler dans son coeur seul s'élève murmurait tu remuer tu vois et l'on n'entendait pas sa voix et lui pensant qu'elle était ivre tu vois et lui dit combien de temps vas-tu rester ivre tu vois cuve dans ton vin tu vois il s'exclame carrément elle répondit tu vois non non seigneur tu vois elle ne se moque pas bon on va dire qu'il avait le rôle d'un pasteur mais se moquer un peu d'elle tu vois mais elle a toujours honoré la respectue non non seigneur je ne suis qu'une femme affligée je n'ai plus ni vin ni boisson forte j'épanche mon âme devant le seigneur tu vois ne prends pas ta servante pour une heure pour rien c'est l'excès de mon chagrin et mon dépit qui me fait qui m'a fait prier tu vois aussi longtemps il répondit va en paix et que le dieu d'israël t'accorde ce que tu lui as demandé ok voilà elle dit alors que ta servante trouve grâce devant toi elle s'en a là elle se mit à manger et son visage n'était plus le même le lendemain et léonard et les siens se levèrent le bon matin agnès après avoir excusez-moi après s'être procédé devant le seigneur il s'en retournait chez eux à rama et léonard s'unit à sa femme tu vois et le seigneur se souvient d'elle a conçu et et le temps venu et enfanta un fils amen de stérile elle est devenue elle a pu faire elle a pu être elle est une féconde elle a pu avoir un enfant donc on voit que pourtant elle était stérile elle avait un souci tu vois mais on voit qu'elle a pris avec détermination le passionné mais tu es tu exagères on a fini tu exagères la vie non mais elle a pas dit au point non elle a respecté toujours et j'ai justement vu non seulement que le pasteur se moquait d'elle mais le pasteur en même temps a vu qu'elle était sérieuse dans ce qu'elle disait mais que je te fasse selon ta foi tu vois et on voit que sa foi a été honorée pourquoi parce que elle cherchait dieu elle savait que dieu était capable de faire et dieu a fait dieu a été capable de faire donc on voit que ce dieu là il est capable de faire de grandes choses mais on a tellement évolué dans la technologie qu'on pense que non il ya des choses qui sont pas possibles de faire donc énormément bon passé par l'insignation artificielle c'est cela tu vois pourquoi parce que on a perdu justement la réalité de dieu en fait c'est ça le monde a fait que en fait comprenez que à chaque fois on ne s'appuie pas sur la réalité de dieu qu'est ce qui se passe on est piqué par l'ennemi à chaque fois l'ennemi pique la foi c'est l'exemple un médecin te donne un comprimé voilà en fait tu deviens esclave de ce comprimé et dieu te dit vous ne soyez esclave de rien du tout mais même pendant que tu prends ton médicament tu devrais être capable de dire seigneur je crois que tu es capable de faire malgré que tu le prennes tu vois parce qu'il faut être sage tu vois mais comme dieu te verra chaque fois déclare et confesser dieu tôt ou tard va t'étonner et tu vois que devant ton médecin ton médecin sera suppris du rétablissement rapide que tu vois amen alléluia et c'est ça où jésus va nous amener justement comprendre ces choix simples simples quel que soit le problème que tu as quelle que soit la complication quelle que soit même une chose de l'enfance qui avait créé des problèmes comme certains disent oui depuis l'enfance il a été attaqué c'est très bien il n'y a pas de souci mais nous nous croyons aussi que si nous avons la foi nous croyons que tu es capable de faire en un instant il te délivre maintenant une fois que tu es délivré on sait que le démon rôde toujours pour revenir sur nous à nouveau son coeur mais comme toi tu vas veiller tu vas devenir avec la parole de Dieu rien ne pourra te faire c'est comme quelqu'un a regardé c'est bien pour le faire une autoroute c'est comme quelqu'un